Bonjour, Mme Boucher, je m'appelle Omar Kamal, et aujourd'hui pour mon exposé oral, j'ai sélectionné le courant littéraire de l'existentialisme, qui est rattaché à l'œuvre L'étranger, rédigé par Albert Camus. Et donc oui, je vais commencer par présenter un peu ce courant littéraire. En fait, ce courant littéraire, il prend place entre le 19e et le 20e siècle, et il place vraiment au cœur de la réflexion l'existence individuelle. Donc, l'existence vraiment personnelle. Il place l'individu au cœur de sa réflexion. Quand je parle de l'individu et de son existence individuelle, je veux dire vraiment au niveau de la réflexion, au niveau moral. En effet, l'existentialisme prône une certaine liberté vraiment totale à un point de vue moral. Donc, il défend vraiment le choix personnel des individus. Il défend le fait que chaque individu doit trouver sa voie par ses choix personnels, par son expérience, par sa propre vie, par sa propre voie. Et justement, l'existentialisme défend que chaque individu est unique, un son genre, et que chacun réagirait différemment à une situation donnée. Donc, il met vraiment au premier plan cette existence individuelle de chacun, de chaque personne. Et un des philosophes fondateurs de ce mouvement de pensée, c'est le philosophe danois, Kierkegaard, qui, vraiment, à travers ses textes, a défendu ce mouvement de pensée. Il s'oppose vraiment aux choix moraux qui sont dictés. Donc, quand on impose une voie à une certaine personne, il défend vraiment le fait que chaque individu, comme je l'ai dit, est unique et qu'il est impossible d'imposer son choix à une personne et qu'il faut prendre en compte le fait que chaque individu réagit différemment à des circonstances vu que chaque individu a une différente manière de penser. Ce philosophe, d'ailleurs, s'oppose au grand philosophe René Descartes, qui, on le sait, est vraiment très, très strict sur sa manière de penser et très rationnel. Il traite vraiment les choses rationnellement et il affirme, d'ailleurs, que tout ce qui est moral a une base rationnelle et objective. Or, ce que l'existentialisme dit, c'est qu'on ne peut pas traiter un univers moral d'une manière rationnelle. Il faut aller plutôt d'une manière subjective de considérer que chaque être réagit différemment à une situation donnée et que tout ce qui est moral dépend de chaque individu. Ainsi, on s'assure de vraiment donner la liberté aux individus, une liberté de choix et une liberté de développement au niveau moral et ce qui assurera le fait que chaque individu pourra trouver sa voie à travers son développement et, bien sûr, en lui fournissant les atouts nécessaires pour qu'il poursuive son développement. Donc, en parlant de ça, un des thèmes vraiment qui se dégage et que je vous répète depuis le début de cette présentation, c'est vraiment le thème du choix. Et pour les existentialistes, le thème du choix, c'est un thème qui est au cœur de leur débat et en effet, ils défendent ce choix-là, ils défendent que chaque individu doit avoir au niveau moral toujours le choix absolu sur ses actes et que juger une personne par rapport à ses actes ne peut pas être fait car tout acte moral est subjectif vu qu'on accorde une liberté morale à tous les individus et ce, à n'importe quel plan et c'est exactement le thème qui ressort le plus donc c'est qu'il faut donner le choix moral, c'est que chaque individu est unique et on ne peut pas imposer son mouvement de pensée. Ainsi, par rapport aux autres courants littéraires proposés, nous avions, entre autres, le romantisme qui est un courant de pensée qui, somme toute, défend les mêmes principes et préceptes que l'existentialisme donc en effet, il défend le fait que chaque individu est unique en son genre qu'il faut vraiment se mettre dans un concept d'ouverture qu'il faut vraiment donner le maximum d'ouverture aux hommes pour qu'ils puissent assurer un bon développement moral mais il aborde une perspective plus esthétique qui ne m'intéresse pas vraiment c'est d'ailleurs la même chose pour le symbolisme qui défend le fait qu'il y ait un monde virtuel ou un monde symbolique où notre univers moral serait stocké mais donc c'est ça, les deux défendent plus une perspective esthétique je pense d'ailleurs au romantisme qui promouvoit le théâtre, la musique qui se trouve dans plein d'autres dans plein d'autres dans plein d'autres dans plein d'autres domaines donc oui, dans la musique, le théâtre et moi ce qui m'intéressait chez l'existentialisme c'est justement cette dimension qui est plus actuelle donc on sait qu'il prend place entre le 19e et le 20e siècle et nous connaissons tous les grands événements historiques qui ont pris place durant ce siècle dont la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale mais surtout la colonisation qui ont permis à des peuples de s'affirmer en tant que nation de défendre leur indépendance et ils ont effectué ce choix-là qui est le choix de choisir sa propre voie de continuer de s'affirmer en tant que nation de s'affirmer en tant que peuple et justement ce fait que chaque individu est différent donc on est justement dans cette existence individuelle c'est d'ailleurs le cas pour la première et la deuxième guerre mondiale où on le sait la liberté et l'existence individuelle c'était vraiment un enjeu politique important un enjeu politique et surtout social important à l'époque qui est d'ailleurs une des causes de ces guerres-là et oui donc c'est ce qui me motive dans le choix de cet existentialisme c'est que c'est un courant littéraire qui est encore moderne et où on défend justement des valeurs qui me sont chères donc qui sont le fait que chaque individu est unique que chaque individu devrait poursuivre son développement moral comme il l'entend comme il le souhaite sans pour autant d'ailleurs gêner les autres mais on devrait accorder le plus de liberté morale à un individu pour qu'il puisse être satisfait et pour qu'il puisse mener son développement moral à sa guise donc maintenant je vais faire un résumé de l'oeuvre donc l'oeuvre étant donc l'étranger de Albert Camus qui a été rédigée en mai 1941 donc qui est en pleine Deuxième Guerre mondiale et en effet dans cette oeuvre on remarque que dès le début il fait vraiment très très chaud l'auteur insiste vraiment sur le narrateur plutôt insiste vraiment sur le fait que la chaleur est oppressante qu'on le sent vraiment en train de suffoquer d'être oppressé par la chaleur donc il est au bord de la plage et on sent vraiment qu'il combat la chaleur et justement celle-ci va créer chez lui un certain effet de malaise de stress qui vraiment on le sent inconfortable dans cette situation donc en effet il marche et il croise un homme un homme qui va nommer l'arabe et avec qui il semble avoir eu une altercation par le passé donc il semble avoir eu une altercation par le passé entre les deux hommes on sait que le narrateur a un revolver dans sa poche et il semble inquiet de ce que son adversaire va faire il n'est vraiment pas sûr donc il s'arrête à quelques mètres de distance et on sent vraiment que le narrateur est inquiet et son environnement ne contribue pas à le rassurer ou à lui permettre de faire une décision stable mais on le sent vraiment oppressé et sous conditions de stress et en effet il s'arrête à quelques mètres de distance et il s'observe il ne sait pas ce que l'adversaire va faire il ne sait pas ce que l'autre va faire et on sent que les deux sont vraiment stressés on ne sait pas vraiment le point de vue de l'arabe mais on sent vraiment que c'est partagé vu que les deux s'observent que les deux ne sont pas sûrs de ce que l'autre va faire et l'environnement crée encore plus de stress et de tension dans cette situation et justement l'auteur qui va être dérangé par une brûlure qui là va avoir le malheur de faire un pas vers l'avant un pas brusque qui a 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 surpris l'arabe et qui a et en effet il a il a pointé sa lame sur sur le narrateur le narrateur a réagi et il a sorti son veuple vert il lui a en premier lieu mis un coup donc il a tiré une seule fois l'arabe il s'est écoulé par terre donc vraiment on sent que dans cette situation l'auteur est inconfortable ils ne sont pas ils ne sont pas encore rattrapés par la réalité ils sont vraiment dans un autre monde encore il n'a pas encore réalisé peut-être qu'il a qu'il a tué un homme et on le sent vide sans aucune émotion comme si on l'avait dépossédé de son âme et il voit ce corps gisé là qui est complètement inerte après une balle mais même en le voyant inerte il va prendre son revolver et encore tirer quatre coups qu'il va nommer qu'il va tirer avec froideur et même si le corps est inerte il va quand même tirer ces coups là donc oui dans cet extrait on me sent vraiment tout d'abord ce qui nous frappe c'est vraiment l'environnement en fait l'environnement qui est créé par le vocabulaire mais surtout par les figures de style tout au long de la description de ce qui est autour de l'auteur et de l'environnement de l'auteur donc on insiste sur le fait qu'il fait énormément chaud et que c'est une chaleur non seulement dérangeante mais oppressante qui vient vraiment créer des conditions horribles de stress qui déstabilisent le narrateur donc on note entre autres la personnification de la mer où le narrateur dit la mer allaitant de toute la respiration rapide et étouffée de ses petites vagues donc on sent que dans cette phrase la personnification de la mer il dit la mer allaitant le choix des mots donc tout ça crée une atmosphère vraiment où on sent que c'est une chaleur qui vient vraiment oppressé l'auteur le narrateur et on le sent déjà inconfortable même avant qu'il ne rencontre l'arabe et qu'il se mette en condition de stress également nous avons l'hyperbole où il dit toute cette chaleur s'appuyer sur moi et s'opposer à mon avance donc on sent vraiment les contraintes que cette chaleur que cette chaleur joue sur le moral de l'auteur et vraiment un des thèmes clés qui se dégagent de cette situation où le narrateur est mis c'est vraiment la tension dans la situation et le choix donc le choix est-ce que je me défends est-ce que je le tue qu'est-ce que je fais pendant tout l'extrait c'est vraiment ce qui ce qui ce qui ce qui ce qui règne vraiment c'est vraiment ce choix-là que que devrais-je faire dans le fond et que devrais-je faire plutôt et justement devrais-je me défendre devrais-je le tuer et c'est ce choix-là qui va créer cette tension avec la chaleur amplifiée par cette chaleur là justement et celui-là revient directement à l'existentialisme donc c'est ce choix-là individuel c'est que chaque individu moralement pense différemment et on ne peut pas juger un individu par ses choix moraux et par ses actes parce que comme on l'a vu là ces choix-là moraux peuvent être motivés par une panoplie de circonstances dans ce cas-là on aurait pu nommer l'environnement donc l'environnement oppressant qui a contribué et qui a implanté ce sentiment d'insécurité chez le narrateur et qui a contribué au fait qu'il prenne la décision de tuer l'adversaire donc voilà pourquoi cet extrait est rattaché à l'existentialisme on le sait donc l'existentialisme ce qu'il prône c'est que chaque choix est individuel à chaque personne donc il est impossible de juger une personne par ses choix et vraiment que tout l'extrait en fait est centré autour de cette personne du narrateur il est centré autour de ce qu'il ressent il est centré autour de ses perceptions de comment il interprète les gestes de l'autre parce qu'on le sait un geste d'une autre personne peut être jugé inoffensif par cette même personne mais d'autres pourraient être blessés par ce geste là donc au niveau moral ce que l'extrait et l'existentialisme prônent c'est que vraiment les agissements moraux d'une personne dépendent vraiment de cette même personne et de l'environnement dans lequel elle est placée merci beaucoup de m'avoir écouté au revoir de l'environnement de l'environnement